Salut les copains ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! On se trouve aujourd'hui à Prague ! Donc voilà on est à Prague et là en fait la mission du jour c'est surtout de visiter l'arche et je sais pas si vous allez m'entendre attendez d'ailleurs on va arriver à la place Venceslas et il prononce tous les trucs que j'arriverai jamais à prononcer je sais pas si c'est dit comme ça on verra de toute façon il y aura le petit nom d'écrit de la place et puis voilà on va visiter tranquillement on va tourner à gauche on va aller par là bas ok bon bah on va par là bas alors bah écoutez quand on arrive je vous montrerai les vidéos de la place en fait c'est ça la place on y est elle a techniquement bien c'est ça la place moi je voulais aller par là bas ça c'est la place en fait y'a rien de très ouf pour être honnête c'est un peu comme les champs d'Elysée en moins bien ouais c'est ça en fait ça c'est pas moins bien c'est bon Ok, on est dans un restaurant où on se fait servir par des petits trains électriques. T'es contente ? Oui. Ça va être pour regarder la bière qui arrive ? C'est incroyable. On reste dans la thématique inter-ride. T'as hâte de manger ? Oui. Je mange un burger. Ça a l'air trop bon. C'est notre petit train. Merci. 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 C'est ton plat. Je crois que c'est le tien. Non. Je ne sais pas. Il faut voir ton plat. Ok. Je pose parce que sinon je ne vais pas réussir à faire les deux. C'est l'instant dessert pour Béa. Regardez c'est trop bon. Alors c'est à quel goût ? C'est chocolaté. Ouais. Mais encore. Et autour, je ne sais pas, c'est un peu une espèce de brioche je dirais. Ça ressemble un peu à des churros non ? Ouais. Des churros ouais. C'est trop bon. Salut. Salut. Je suis fatigué. On est marre. On vient de monter là en haut de Prague. Attendez, je vais essayer de montrer un petit peu. Là, on commence à avoir une belle vue sur la ville. C'est sympa. On va monter encore un petit peu plus haut vers une tour. En vrai, c'est super joli. Le seul défaut, c'est qu'il fait un tour de merde. Clairement, il ne fait pas beau. Regardez mes cheveux ne ressemblent plus à rien. On est fatigué. Mais on va aller jusqu'en haut. On va continuer. Pour voir ce super paysage. Let's go. Yes, on a hâte. Les joies du train. Non, surtout de l'Allemagne. On ne dit même pas encore que je n'ai pas le vélo ce pays. Non, mais en vrai, c'est trop chiant. Parce que du coup, on le doit attendre. Parce que... C'est une presse assise. Tout le monde se pose. Enfin bref. Les gens, ils circulent, sauf que c'est une vraie galère. Du coup, on est obligés d'attendre au niveau des toilettes. Sauf qu'à chaque moment, quand il y aura des entrées, ça a été un vrai bordel. Bref, c'est vraiment pas cool les trains d'Allemagne. En plus, c'est en français. Ça va, je me réconcilie un petit peu avec eux. Salut les copains ! Comment on se retrouve ? Aujourd'hui, on est à Berlin. On va visiter Berlin. Donc, on est arrivés hier soir. Donc, on a déjà fait un peu le tour de la ville, etc. hier soir. Notamment, on a été pas loin de ce bâtiment-là. La tour de la télévision. La tour de la télévision. C'était super joli. On était à la place Alexandra Place. Je crois que ça se dit comme ça. Alexander Place, je crois. Ouais, Alexander Place. Et du coup, là, ce matin, ou plutôt ce midi, vu l'heure qu'il est, il doit être midi et quelques, je pense. Après, c'est quoi ? Un petit peu moins dans 11h30 ? 11h30, je ne sais plus exactement. Je vais regarder. Il est 12h30 exactement. Donc, rien à voir. Voilà. On est complètement en dehors du temps. On va dire ça comme ça. Et puis là, on part visiter, en fait, le musée de Berlin. Je ne sais pas s'il a un musée, non. Si, c'est le musée de Berlin. C'est le musée historique de l'histoire allemande. Voilà, exactement. Et regardez. Super beau, le musée. Il est super sympa, ce musée. En fait, il existe depuis une centaine d'années, je crois, juste comme ça. Ouais. Donc, ça fait un bail qu'il est là. Donc, voilà. On peut même voir au niveau des colonnes, etc., qui commencent à être usées. Genre, ça fait hyper longtemps qu'il est là, donc c'est un peu normal. Contrairement, d'ailleurs, au Parlement qu'on a fait, c'était à Vienne. Ouais. Le Parlement, il était super clean, donc il devait être refait. Et là, on voit qu'il y a de l'histoire. On voit que ça fait un bail qu'il est là, quoi. Je trouve ça plus touchant, je trouve. Ouais. Voilà. Bon, bah, on va essayer de visiter ça. Et puis, je vais voir si je peux vous filmer quelques prises à l'intérieur. Sinon, on se retrouve après pour un petit débrief. Bon, coucou. Bon, on vient de sortir du coup du fameux musée qu'on vous a montré précédemment. Le truc, c'est qu'en fait, c'était pas du tout le bon musée qu'on voulait faire. C'était un musée plutôt sur les antiquités, sur les statues plutôt égyptiens, etc. Et nous, bah, on est à Berlin. On veut regarder l'histoire. On veut... On veut apprendre plus sur l'histoire, du coup, de l'Allemagne, etc. Et du coup, bah, on a décidé de partir et de trouver, bah, le bon musée. Voilà. On va être par là-bas. Oh, bah oui, on a l'affiche, là. Où ? Là, tu vois pas l'affiche blanche, là ? Ah oui. Bon, bah, voilà, on a du coup, on a trouvé le bon musée. Euh... Donc, voilà. Mais en tout cas, il a l'air très, très sympa. Il est big, l'autre musée. Il a genre six musées différents. Donc, il peut être intéressant si vous venez ici sur plusieurs jours. Nous, vu qu'on a que aujourd'hui, bah, on se focalise vraiment juste sur l'histoire de l'Allemagne. Donc là, on va voir si c'est bien ça, si on peut prendre des tickets sur place, etc. Donc, let's go ! Musique Musique Donc, ici, on est arrivé au checkpoint. Donc, ici, on peut voir le petit endroit. Ici, les gens viennent se prendre en photo. En fait, ici, c'était la partie américaine. Et de l'autre côté, qu'en fait, quand on traverse ici, ce panneau-là, en fait, c'est la partie, euh... J'irais par la Russie. C'est ça, monsieur ? Ouais, c'était ça. Bon, bah, voilà. Si on traverse, là, actuellement, je suis, j'irais par l'Amérique et je passe en dessous. Je suis dans la partie Russie. Voilà. Voilà. Petit cours d'histoire. Oui. Bon, maintenant, on va surtout trouver un endroit où manger parce que j'ai méga trop faim. Donc, on va manger. Bon, les copains, en fait, on a fini de manger et, et, en fait, on n'a pas été directement en mur. Alors, Mathis, il a vu un truc sympa à faire, à voir, c'est le Parlement. Le palais du Reichstag, précisément. Ouais. Le palais du Reichstag. Et, du coup, bah, là, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, après, on ira, du coup, voir les murs. Déjà, apparemment, en fait, de ce que je vois, il y a pas mal de vestiges de murs un peu partout. Parce que, par exemple, on a été tout à l'heure au Checkpoint Charlie. Il y avait déjà un vestige de murs aussi. Et, apparemment, là où on est aussi, il y en a quelques-uns des vestiges de murs. Donc, on va voir tout ça. On va continuer la visite. C'est super sympa. Il fait beau. C'est agréable. Donc, voilà. On a mangé le lunch qu'on a acheté à l'hôtel où on est. au Meninger Hotel, du coup. D'ailleurs, c'est la même compagnie qu'on a été dans la première destination à Zurich. Et vraiment top. Petit sandwich avec bar, pommes et tout ça et tout ça. Donc, voilà. Maintenant qu'on a pu manger un petit truc, on va aller visiter des nouveaux choses. Des nouvelles choses. Écoute, nous y sommes devant le palais de Zurich. Oui. Regardez. En plus, c'est hyper joli parce qu'il y a des arbres avec la couleur de l'automne. C'est juste trop beau. Ouais, c'est vrai. Comme vous pouvez le voir, on est au mur et on n'a pas pu aller en fait au parlement parce qu'ils vendaient plus de tickets. C'était fini pour la journée. Le gars, il arrive et nous dit, si vous voulez, vous pouvez réserver pour demain ou après-demain. Et du coup, bah... Nous, on part à Amsterdam. Oui. Demain. Du coup, on ne pourra pas. Donc, voilà. Donc, tant pis. C'est pas grave. En tout cas, on a pu voir l'extérieur. C'est super joli déjà de voir ça. Super beau. Très bien, Baptiste. Ouais. Et du coup, donc là, on va se balader tout le long du mur. Et puis, je vais vous montrer tout ça aussi. Et puis, voilà quoi. C'est quand même incroyable de voir ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et vraiment, c'était le truc que je voulais absolument voir à Berlin. Et surtout, Mathis m'a appris parce que je ne le cache pas, je suis archi nulle en histoire. Encore pire en histoire de l'Allemagne et tout le tralala. Et du coup, il m'a dit que tout ça a été construit en une nuit. Je trouve ça dingue. Ouais. Bah, le mur en tout cas, enfin, le principal a été construit en une nuit. Ouais. Après, il y a des trucs qui sont ajoutés au fur et à mesure. Non, mais t'as vu tous les moyens qui a dû être mis en place pour construire ce mur-là. Ouais. Je trouve ça fascinant. Bon, allez, je vous laisse avec les images du mur. Parce que là, le mur est tout décoré avec du street art. Donc, je vous laisse tout ça en musique. Ça peut être super sympa. Allez, à plus. Bon, les gars, je vous reprends. Je vous reprends avec mon téléphone. Parce que gros bordel, on a dû descendre du train. Parce que normalement, c'est un direct Berlin-Amsterdam. Sauf qu'on s'est arrêté en plein milieu. Parce qu'il y a eu un problème au niveau des rails. Soit disant, apparemment, il y aurait un mec ou un truc comme ça. Il y aurait des gens dessus. Il y aurait des gens dessus. Et du coup, bah, en fait, on doit se démerder pour aller jusqu'à Amsterdam. Donc, apparemment, soit il y avait un bus. Soit apparemment, il y a un train. J'en ai aucune idée. En tout cas, avec Mathis, on s'est mis au niveau du train 3. C'est ce qu'ils nous ont dit les gens de l'accueil de la gare. Et du coup, bah, on va attendre. On va voir si on arrive à atteindre Amsterdam. Parce que là, c'est vraiment pas gagné. L'heure, elle tourne. Nous, on a une auberge à aller aussi faire le check-in. Bref. À suivre, à suivre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.